Alors le PolitiBlog, c'est né du fait que moi j'ai envie de participer à la vie politique, j'ai envie de pouvoir contribuer à l'amélioration en fait de la société, mais aujourd'hui c'est réservé à quelques personnes, à savoir les élus, qui sont quand même pas beaucoup, et c'est vrai que pour arriver à finalement être utile à la société, il faut passer par 20 ans de militantisme dans les partis pour arriver à prendre le pouvoir, et c'est quelque chose en fait qui ne correspond plus aux jeunes de la génération. C'est vrai que quand on est dans l'action du militantisme, ça faisait 5 ans que je me visais chez ELV, on court dans tous les sens, on s'arrête pas, mais je pense qu'à un moment c'est intéressant de s'arrêter, de prendre du recul et de se dire bon où est-ce qu'on va avec ce militantisme, à quoi il sert, comment continuer sur la suite, et donc c'est là, puis je me suis dit bon, finalement ça ne me convient pas tant que ça, et si j'essayais de dessiner un système politique dans lequel j'aimerais militer. Alors la génération Y, c'est une partie de la tranche d'âge des grosso modo 25-38 ans, et ce sont des jeunes qui présentent certaines caractéristiques qui ont été en fait théorisées dans le milieu de l'entreprise, parce qu'elles ont pour voir un peu de toutes les couleurs aux employeurs. Il y a eu toute une théorisation autour de cette génération, parce que l'entreprise a besoin d'attirer des nouveaux talents, et donc elle s'est dit, mais comment je vais faire pour retenir ces jeunes-là ? Et donc il y a des initiatives de transformation vis-à-vis de cette génération. Donc peut-être les caractéristiques de cette génération vis-à-vis de l'entreprise, c'est qu'elle aime bien travailler par mission, elle aime bien être autonome, elle aime bien changer de sujet très régulièrement. Et c'est vrai que dans la vie politique, ça, ça peut se transposer. On aurait envie de pouvoir s'impliquer juste sur le sujet qui nous motive. Et typiquement, quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, enfin dans les jeunes avec qui je discute, mes collègues, mes amis, c'est qu'on n'a pas envie de voter comme ça pour une personne qui a un programme intégral, alors qu'il y a des sujets avec lesquels on est d'accord, d'autres avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'on aimerait bien pouvoir voter par thème. Mais il est toujours utile que le système politique actuel, c'est vrai que n'est pas adapté à la participation de ces jeunes. Et je connais beaucoup de jeunes qui ne votent pas ou qui votent blancs. Il y a aussi la structure des partis qui n'est pas vraiment adaptée au type de méditantisme dont on aurait envie. On n'est plus attaché à une structure, on ne va plus prendre notre carte et rester pendant 30 ans dans le même parti. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir réformer le mode de décision politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on élit des représentants qui ensuite sont en charge de tout décider, que ce soit la gestion, la transformation. Moi, l'idée que j'avais, c'est d'essayer de séparer ces composantes de gestion et de transformation. C'est-à-dire qu'on a besoin de gestionnaires publics, on a besoin de gérer les gymnases, les crèches, etc. Mais on a aussi besoin de transformer la société pour l'améliorer, pour mener des combats sociaux, environnementaux, etc. Pour que les jeunes puissent participer sur le thème qui les intéresse. Par exemple, au niveau local, la mairie gérerait le quotidien. Et puis, parfois, il y a des groupes de citoyens qui pourraient venir en disant « Moi, j'ai envie de travailler sur tel projet d'aménagement public, tel projet d'accès au sport pour les jeunes. » Et comme ça, de manière thématique, qu'il y ait des équipes projet qui se montent et qui permettent de contribuer pas à pas à améliorer le fonctionnement de la ville. Au niveau national, je pense aussi que ça pourrait vraiment se faire. On pourrait essayer d'organiser des grenelles, finalement, par sujet. On voterait par thème pour des grands principes. Et ensuite, des comités d'experts, peut-être, on essaierait de répondre à ces principes qui ont été votés par la population. C'est quelque chose, quand même, qui parle beaucoup aux jeunes, c'est-à-dire la démocratie en ligne. C'est un mode de participation qui nous parle peut-être beaucoup plus. C'est vrai que la montée en puissance de la Civic Tech, donc c'est des applications qui permettent de débattre en ligne, de donner son avis en temps réel. Alors, il y a une partie qui va être éliminée par l'histoire. Enfin, il n'y a pas tout qui marche, mais il y a un fourmillement d'initiatives en ce moment qui essayent d'inclure, justement, et qui s'adressent beaucoup plus aux jeunes.